Alors bonjour, enfin le sujet de la langue française, BM 2023, il est là devant nous et on l'a attendu tous et c'est l'environnement, c'est le troisième trimestre, j'espère que vous avez bien travaillé. Alors aujourd'hui je vais faire la correction de ce sujet avec vous, d'accord ? On va lire le texte ensemble. Nous devons soutenir la nature, nous devons soutenir la nature. Partout dans le monde, les tempêtes, les inondations et les feux incontrôlés s'intensifient. La pollution atmosphérique affecte malheureusement la santé de dizaines de millions de personnes et les phénomènes météorologiques imprévisibles font subir des préjudices incalculables aux habitations. Ainsi qu'au moyen de subsistance. Malgré les occasions qui se présentent, nous n'agissons pas assez vite. Pour éviter cette crise, les pays doivent de toute urgence mettre leurs forces en commun. Le climat est déjà en train de changer et il continuera à changer avec des effets dévastateurs. Nous devons coopérer pour habiliter et encourager les pays affectés par les changements climatiques à protéger et rétablir les écosystèmes. Les pays devront accélérer l'élimination progressive du charbon, encourager les investissements dans les énergies renouvelables, enrailler la déforestation et passer plus rapidement aux véhicules électriques. Les forêts jouent un rôle vital pour éliminer le carbone de l'atmosphère. Leur protection est essentielle si nous souhaitons réaliser les objectifs pour le climat. Enfin, nous devons assainir notre air et réduire les émissions de CO2 en optant pour la conduite d'automobiles, camionnettes et camions aux émissions égales à zéro. Si nous lançons un signal fort au secteur industriel, l'investissement se tournera plus rapidement vers des technologies innovantes, propres et tous les pays pourront en bénéficier plus vite. Pour comprendre le texte, il y a deux mots ici, subsistance et écosystème, nourriture et écosystème, ensemble d'êtres vivants dans un environnement. La source du texte, Climate Change Conference, UK, 2021. Alors, le texte est traduit. On va voir maintenant les questions. Le problème soulevé dans le texte est la pollution de l'eau, la désertification ou bien la pollution de l'air. Alors, j'ai remarqué dans la surveillance qu'il y a des élèves qui ont mis la désertification et c'est non, c'est la pollution de l'air. C'est le rôle des arbres pour la purification de l'air. Alors, c'est la pollution de l'air. On va voir maintenant les réponses. Voilà. Compréhension de l'écrit. Excusez-moi, je vais écrire vite fait. Le problème soulevé dans le texte est quoi? La pollution de l'air. Et on souligne notre réponse comme ça, on va la montrer au correcteur. D'accord? Deuxième question. La deuxième question. Dans cette phrase, le climat est déjà en train de changer et il continuera à changer avec des effets dévastateurs. Le mot ici souligné, des effets dévastateurs qui est en gras caractère, l'expression soulignée veut dire quoi? Des effets destructeurs, des effets imprévisibles ou bien des effets indésirables. On a déjà vu ce mot en classe. Regardez la réponse. Dans cette phrase, je recopie la bonne réponse. Alors, le climat est déjà en train de changer et il continuera à changer avec des effets dévastateurs. L'expression soulignée veut dire des effets destructeurs. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais souligner. Je réponds maintenant par vrai ou faux. Alors, je réponds par vrai ou faux. Je vais lire ici. Je réponds à la première phrase. La pollution atmosphérique cause des maladies graves. Sans lire le texte, normalement la logique dit que c'est oui, c'est vrai. Les pays devront accélérer l'utilisation du charbon. Si on va relire le texte à chaque fois, on va trouver la réponse et c'est faux. Pour réduire la pollution, il faudra utiliser des voitures électriques. Oui, c'est vrai. Les énergies propres réduisent les émissions de CO2. Est-ce que c'est vrai? Oui, les énergies propres réduisent les émissions du CO2 et c'est vrai. Alors, on a vrai, faux, vrai et vrai. D'accord? Maintenant, la question numéro 4. Sur le sujet, la question numéro 4, c'est un tableau. Comme je vous ai dit, il y a toujours un tableau. Alors, classe les expressions suivantes dans les colonnes qui conviennent. On a l'élimination progressive du charbon, les émissions de CO2, les énergies renouvelables et la déforestation. On a ce qui protège la nature et ce qui détruit la nature. Voilà le tableau. Alors, l'élimination progressive du charbon, les énergies renouvelables, ça protège la nature. Ce qui détruit la nature, c'est les émissions du CO2 et la déforestation. Maintenant, la cinquième question. Pourquoi la protection de la forêt est-elle importante? Pourquoi la protection de la forêt est-elle importante? Alors, la réponse est, regardez bien, numéro 5. La protection de la forêt est très importante parce qu'elle joue un rôle vital pour éliminer le carbone dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. On va la chercher dans le texte. Les forêts, regardez bien, jouent un rôle vital pour éliminer le carbone de l'atmosphère. Voilà la réponse. Elle est là. Pour la sixième question. Regardez bien la sixième question. Complète le tableau suivant. Ah là, c'est un gâteau. C'est une question cadeau pour moi. Il te donne le verbe et tu dois donner le nom. Tu dois ajouter des suffixes. Alors, ici, polluer, c'est quoi? Si tu cherches dans le texte, tu vas la trouver. C'est quoi? C'est la pollution et protection. Tu vas donner le verbe protection. C'est quoi le verbe protéger? Voilà. Je complète le tableau. Verbe polluer, pollution. Je souligne à chaque fois. Comme ça, je vais montrer au caractère que je sais ce que je fais. Protéger et protection. Voilà. La septième question maintenant. Dans cette phrase. Ah là, c'est du gâteau. Pour éviter cette crise, les pays doivent de toute urgence mettre leur force en commun. Alors, ici, pour et quand on a pour, c'est quel est le rapport? Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? C'est le but. Mes chers enfants, c'est le but. Alors, je vais réécrire la phrase pour exprimer le même rapport en replaçant le mot souligné par l'un des articulateurs suivants. À votre avis, c'est quoi? À cause de, bien à fin de ou bien à condition de? Quand je dis pour, c'est quoi? C'est à fin de. Voilà la réponse. Dans cette phrase, voilà. Le rapport logique exprimé dans cette phrase est le but. Je souligne. Je réécris la phrase pour exprimer le même rapport en remplaçant le mot souligné pour pas? Afin de. Voilà. Je la réécris. Afin d'éviter cette crise, les pays, blablabla, blablabla. Maintenant, la question numéro 8. Ensuite, si nous lançons un signal fort au secteur industriel, si plus présent donne quoi? Le futur. L'investissement se tournera plus rapidement vers des technologies innovantes. Alors, je vais réécrire la phrase. On la commence à ainsi. Si nous lançions, l'ancien c'est l'imparfait. Si plus l'imparfait, ça donne quoi? Ça donne le conditionnel présent. C'est quoi le conditionnel présent? C'est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. On l'a déjà révisé. On va voir la réponse ici. Regardez bien. 8. Je réécris la phrase en la commençant ainsi. Si nous lançions un signal fort au secteur industriel, l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Se tournerait. Tourner le verbe à l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Se tournerait plus rapidement vers les technologies innovantes. Et si plus l'imparfait égale conditionnel, c'est pour vous faire une explication. On ne doit pas écrire ça. Et puis maintenant, on va voir la question numéro 9. Il te dit complète. C'est énoncé par les expressions suivantes. Mes chers enfants, c'est très facile. Alors, pour protéger, c'est quoi? Les émissions du CO2, des énergies renouvelables, le changement du climat et la nature. Pour protéger quoi? Pour protéger la nature. Et lutter contre quoi? Le changement du climat. Il faut réduire quoi? Il faut réduire les émissions du CO2. Et encourager quoi? L'utilisation de quoi? L'utilisation des énergies renouvelables. Voilà. Et on doit écrire le texte et souligner les mots. Comme ça, on aura la note complète. Pour la situation d'intégration, Alors, mes chers enfants, là, avant hier, je vous ai posté un texte qui parle du même thème. J'espère que vous l'avez vu. A l'occasion de la journée de l'arbre, organisée par ton établissement, ton professeur de français te demande de proposer des solutions pour lutter contre la pollution de l'air. Tu dois donner quoi? Des solutions. Qu'est-ce que tu dois faire? Des solutions pour lutter contre la pollution de l'air. Tu dois donner des solutions pour lutter contre la pollution de l'air. Et il te donne un indice. Il te dit quoi? Rédige un texte argumentatif de 8 à 10 lignes pour convaincre tes camarades de l'utilité de planter des arbres. Ça veut dire, parmi ces solutions que tu vas donner, tu dois parler de l'arbre, de l'importance de l'arbre. D'accord? Alors ici, la situation d'intégration. Regardez bien. J'ai essayé de vous faire un texte, un petit texte à la va-vite. J'espère qu'il va vous plaire. Il y a beaucoup d'informations. Ça ne veut pas dire que vous devez faire, ou bien il fallait faire la même chose. Mais normalement, vous connaissez la structure. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Alors, vous allez avoir une bonne note. Je suis sûre et certaine. Inchallah. Planter des arbres est une action d'une importance cruciale pour notre environnement et notre avenir. Je pense que les arbres jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. D'abord, ils absorbent le dioxyde du carbone et libèrent de l'oxygène. Ensuite, ils protègent les sols de l'érosion, fournissent de l'ombre et créent des habitats naturels pour de nombreuses espèces, comme les animaux. Enfin, les arbres contribuent à améliorer la qualité de l'air en filtrant les polluants atmosphériques. En conclusion, en investissant dans la plantation d'arbres, nous préservons la biodiversité et contribuons à la durabilité de notre planète pour les générations futures. Ne perdons pas de temps. Chaque arbre compte pour un avenir plus vert et plus sain. Aussi, il faut mentionner les autres solutions pour lutter contre la pollution de l'air, comme essayer de vivre, essayer de conduire des voitures électriques, comme ne pas utiliser le carbone, etc. J'espère que vous avez travaillé. J'ai essayé de faire de mon mieux. Inch'Allah, ça va vous plaire. J'ai essayé de faire de mon mieux. – Sous-titrage FR 2021